Je suis vraiment content d'apprendre que cet hiver, on va avoir la station d'enduit. Je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'on a appris ce soir. Ça va régler plusieurs problèmes. C'est ça? C'est en étude. Je pensais que c'était pratiquement réglé. Quand j'ai demandé au mort, il m'a dit que c'était pratiquement réglé et qu'on était prêt à analyser le fond. C'est parce que, c'est pas ça qu'on vous a dit pendant tout. J'ai dit qu'on était pour avoir une rencontre de l'année de 4 pour en discuter. Ça devrait quand même amener à quelque chose. Je m'enballais trop vite, mais ça devrait être pratiquement réglé. On va venir avec le pratiquement réglé. Il est trop vite. Je prenais ça pour du... Déjà, j'aimerais aussi apporter le point de piscabot. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que les gens du conseil vont venir travailler là-dessus. Que ce soit M. Desroches ou tout le conseil, je pense que ça a été une très bonne nouvelle pour les gens de la Tute-Caboche. On sait que ça va reloger des familles. Ça aide beaucoup les familles qui ont des enfants. En accueillant presque 70 enfants de plus, les garderies à 7 d'or. Je pense que c'est bon pour le point. C'est bon pour les gens qui ont pas à... Parce que la garderie, on savait qu'on... Si on faisait rien, on était pour la perle à Sabre-voix. On fait qu'on la conserve à Saint-Jean. C'est une très bonne nouvelle pour les gens de la région. J'aimerais surtout avoir aussi un suivi en terminant pour les dossiers de M. Franckard d'Agros 133. Surtout pour ce qui est arrivé malheureusement le vendredi que je me suis déplacé avec un service de police. J'ai une très bonne écoute de M. Boulrys, mais j'aimerais qu'il y ait un peu l'avoir suivi. Du fait que le citoyen a appelé et qu'il s'est rien produit, qu'on ait un suivi d'un peu du dossier. Mais je pense qu'à l'heure, M. Boulrys, ça va donner une bonne écoute. C'est ça, là-dessus. J'aimerais souligner aussi une dernière petite chose. La jeune chambre de commerce va recevoir vendredi cette semaine une cinquantaine de jeunes représentants, de jeunes leaders en affaires à travers le Québec pour un congrès, pour un mini-congrès. Je pense que ça peut aider beaucoup la région pour le développement, pour faire connaître la région. Je veux souligner ça et les féliciter d'avoir accueilli ces gens-là et de faire connaître un peu la région.